Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 avec les dernières mises à jour qu'il y a eu, il faut que vous soyez un peu au courant des dernières armes qui ont été un peu up, qui ont été un peu nerfs, etc. D'abord j'ai parlé un peu des nerfs et ceux qui ont été up, et après je vais vous montrer les 5 meilleures classes il y en a certaines qui sont assez intéressantes et d'autres, voilà, c'est à peu près l'habitude là-dessus Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu, franchement ça me ferait grave grave plaisir, donc n'hésitez pas à lâcher ce petit pouce bleu Niveau gameplay, je crois que je vous ai mis une petite vicieuse, j'aurais pu faire une V2, etc. lorsque je jouais avec une certaine arme qu'on va parler également lors du up Enfin bref, aujourd'hui je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu des mises à jour sur Call of Duty World War 2 concernant les classes, comment elles ont été modifiées, etc. Donc je pense que c'est vraiment très important que vous soyez à l'heure actuelle assez, comment dire, au courant de ce qui s'est passé, d'être présent, etc. Et donc déjà la première des choses que je voulais parler c'est qu'il y a pas mal d'SMG qui ont été up, la MP40 a de nouveau été up Elle est vraiment grave grave bien, malheureusement elle n'est pas dans ce top 5 parce que j'en parlerai une autre fois en vidéo, même si il y a une classe que j'ai envie de vous parler qui sera également en dehors en vidéo avec une best class setup très spécifique Il y a la Type 100, la Type 100 franchement maintenant elle est grave stylée Je ne vais pas vous montrer la classe mais si vous voulez vraiment essayer, je vous recommande donc Type 100 avec tir rapide, chargeur de grande capacité et rayure avancée Et ça fait le taf, franchement les potes, c'est magnifique comme classe et c'était une arme qui méritait un petit up, ça suffit et franchement maintenant elle est grave intéressante Elle n'est pas cheatée mais elle est vraiment très intéressante, c'est comme une M1941, si tu vois ce que j'essaie de dire, c'est qu'elle est bien mais pas cheatée Tu prends du plaisir à jouer avec cette arme, etc. Enfin bref, je vais attaquer par mes 5 classes désormais Les 5 classes vraiment bien cheatées que Sledgehammer Games a bien mis en avant et dont une que j'en vous ferai une vidéo dédiée à ça rien que pour l'atout et pour l'arme Donc on va commencer directement par la STG44 en cas où je vous montrerai une petite image avec tir rapide, le réticule, chargeur de grande capacité poignée Et avec l'atout fourrageur, fourrageur, vous savez c'est pour obtenir des munitions plus rapidement, enfin des munitions tout court Avec le secondaire que j'aime bien, le 1911 avec chargeur de grande capacité et gros calibre parce que l'arme a tendance à monter assez vite Donc si tu rates une balle, s'il y a une autre balle qui entre dans le crâne, c'est fini Ensuite je joue avec le C4, alors c'est pas trop trop ça, on va dire que je joue plutôt à la Semtex J'ai un peu oublié de changer ça mais des fois j'ai l'habitude de jouer là dessus et la tactique c'est toujours la même là dessus Mais la STG44 qui est vraiment la R la plus puissante de ce jeu désormais, on va pas se le cacher Même si la FG42 est vraiment très intéressante suite à son patch, la STG est vraiment beaucoup plus intéressante Donc je vous recommande de jouer avec ça Ensuite on va attaquer donc avec la barre, oui la barre a subi un hop très intéressant d'ailleurs et vraiment très puissante Donc d'ailleurs je vous recommande toujours chargeur de grande capacité avec tir rapide, poignet, le viseur avec four ailleurs en l'occurrence qui est pillard 19-11, chargeur de grande capacité et gros calibre Et ensuite l'étale, charge d'explosif et de nouveau la même chose, enfin bref les tactiques etc Tu dois connaître à force avec également pillard Ensuite alors ça je vais très vite attaquer ce sujet là En l'occurrence c'est pour ça que je vous ai montré la classe comme ça A la base je jouais avec infanterie dessus sur la PPSH Avec chargeur de grande capacité, poignet, silencieux Et 19-11 avec le chargeur de grande capacité également Et après Semtex et tout ce qu'il faut Et de nouveau pillard Pourquoi lors de cette classe là j'ai mis fantôme ? Et ça je vais très vite vous expliquer C'est que malheureusement il y a toujours un atout Que les gens aiment bien jouer lors du DLC2 Je pense que pas mal de personnes l'ont remarqué en live Et qui m'a quand même fait énormément rager C'est l'atout réquisition Vous savez c'est le fameux atout En fait qui continue ta série même quand tu es mort J'arrivais dans des séries vraiment bien bien stylées etc Et tout d'un coup j'entends Paratrooper est né en approche Je fais quoi ? Comment ça Paratrooper ? Wow 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 attends attends On regarde le tableau des scores là What ? Attends tu fais du 15-32 et tu me sors des Paratrooper ? Voilà je pense que tu as compris Un moment donné tu tapes des strikes Lorsque le mec il est totalement au négatif Et tu te fais enchaîner par ces strikes Lorsque toi tu es responsable de rien du tout T'es là t'es dans une bonne série Tu fais une bonne quoi ? Tu fais un ratio de 6, 7, 8 Tu fais une bonne game Et sur le coup t'entends Paratrooper Ou mitrailleur d'hélico etc What the fuck bro ? What the fuck ? Non t'es là t'es là Non 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 c'est pas possible Donc à la base c'est infanterie Et je fais quand même une classe de côté montagne Au cas où si par hasard j'entends Paratrooper ennemi en approche Dès que je meurs Boum je switch là dessus Comme ça c'est fini Dès que les Paratrooper sont terminés Je retourne sur l'infanterie Voilà comme ça vous êtes au courant De nouveau ça va être la même chose ici Avec le fantôme C'est exactement le même principe Infanterie Et après j'aimais bien évidemment d'autres choses Mais je vais vous expliquer Et ça j'en ferai une énorme vidéo sur la Grease Gun La Grease Gun les potes Elle a été massivement up Et franchement c'est un pur plaisir de jouer avec Ultra puissante Franchement c'est un truc de malade comme elle a été up Et avec un atout très spécial Que je vais en parler Et que j'ai rêvé de cet atout là Depuis le début du jeu Au début du jeu je disais toujours Ce jeu il aurait dû jamais sortir avec Scorestrike Il aurait dû sortir avec Killstrike Ça veut dire qu'on aurait laissé la domination 50 points Il n'y a pas de problème Mais ça veut dire que si tu fais 4 kills Tu obtiens ton drone A l'ancienne C'est vraiment à l'ancienne Je crois que ça fait depuis Ça fait depuis quoi ? Je pense ça doit faire depuis Franchement ça doit faire depuis MW3 Je ne sais même pas s'il y a encore C'était le vrai Killstrike Vraiment B1 c'était le vrai Killstrike Qui était vraiment très intéressant Et là c'est vraiment le pur Killstrike A l'état pur C'est à dire que tu fais 4 kills Bah tu as ton drone automatique C'est à dire que c'est vraiment sûr et certain C'est pas comme en domination 50 points Ou voilà malheureusement c'est comme ça D'ailleurs en domination 50 points Si vous regardez cette vidéo là J'ai dit que ça sortirait vendredi Ils ont dit que ça sortirait mardi Donc c'est pas de ma faute C'est Jammer Games Vous êtes toujours en retard Ça devient chiant Ça devient chiant Et en plus ils l'ont dit sur Twitter etc Donc on a pas trop capté etc On était là en mode Ouais mais c'est pour vendredi normalement Bah non finalement c'était C'est pour mardi Enfin bref Et la dernière La FG42 Une arme que je surkiffe De nouveau avec Le reticule Avec le tir rapide Comment ça s'appelle Le chargeur de grande capacité Et les rayures avorcées Ou si on sait canon long Je sais plus comment ça s'appelle Pourquoi de nouveau Je mets pas de poignée Cette fois-ci parce que la FG42 Ne bouge pas Donc je vois pas trop l'intérêt De mettre une poignée là-dessus Franchement elle bouge à peine Gros calibre inutile Parce que ses dégâts Sont vraiment au maximum On va dire que la portée On peut un peu l'augmenter Donc c'est plutôt assez cool Là-dessus Et après c'est toujours la même chose Mais on va dire C'est vraiment Les meilleures armes De Call of Duty World War 2 C'est un peu dommage Parce que ça a pas Trop 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 changé Là-dessus J'aurais vraiment voulu Mais vraiment J'aurais voulu Un vrai hub De la Type 100 Qu'elle soit vraiment Super intéressante D'un côté On a eu la Gris Gun Qui est vraiment très intéressante Et qu'est-ce que J'aurais kiffé Justement la Type 100 Ou de nouveau La MP40 Une vraie MP40 Parce que J'ai oublié de dire Que suite à la dernière Mise à jour La PPSH En fait Sans le vouloir A subi un putain de hub Elle est encore plus puissante Qu'avant Je pense que Peut-être que vous l'avez remarqué Elle est encore deux fois Plus intéressante qu'avant Donc c'est quand même Assez bizarre Tu vois Genre que la PPSH Elle est toujours un peu plus D'avantage par rapport Aux autres SMG Je trouve ça un peu dommage A mon goût Surtout que j'aurais kiffé Voilà comme j'ai dit La MP40 La Type 100 La Thompson C'est vrai que la Thompson Elle est totalement délaissée La Waffle également C'est des armes intéressantes Mais sans plus Genre on peut pas avoir Énormément d'intérêt Pour ces armes là Parce qu'elles sont totalement Mis à l'écart Et je trouve ça Vraiment dommage Parce que Même si par exemple On a beau critiquer Call of Duty Black Ops 3 Certains n'aiment pas On pouvait jouer Avec toutes les SMG Genre La Vesper Il y a tout Tu peux jouer Avec toutes les SMG Sur Call of Duty Black Ops 3 Ce qui n'est pas également Le cas sur Infinity Warfare Infinity Warfare On va dire Que t'es plutôt limité Par les SMG Pour moi Franchement Je le dis tout de suite Il y a La Herod Et la Herperevo Le reste La Karma Elle est sympa Elle est sympathique Mais le reste Je pense qu'on a oublié La FHR KO Elle est sympathique Mais sans plus Franchement On va pas se le cacher Donc voilà J'espère vraiment Que A l'avenir Il y aura de nouveau Quelques petits patchs J'aimerais bien voir La PPSH un peu nerf Et voir la MP40 Être au même niveau Que la PPSH Ça serait grave intéressant Et ça rajouterait aussi Beaucoup plus de contenu Et un peu plus d'équilibrage Parce que franchement La MP40 Qu'est-ce que je kiffe Cette arme Enfin bref les gens C'était Loctet 2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis bye Et à la prochaine En espérant que cette vidéo Et ce petit gameplay Sur Sheetmon Vous aura plu Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace Out Sous-titres par Jérémy Diaz